Dans la région, on brûle donc des déchets, mais on brûle aussi beaucoup de bois pour le chauffage. En Auvergne-Rhône-Alpes, 825 000 familles se chauffent au bois, en bûche, en granule ou encore en plaquette. L'un des leaders en matière de poêle à bois est d'ailleurs Auvergne. Il s'agit de l'entreprise Seguin-du-Terrier qui se trouve à Rendon, dans l'Allier. Reportage Christian Darnoville et Arthur Gen. Pour vous mettre en route, vous restez appuyé à peu près 6-7 secondes. Ça va vous marquer avec mon contrôle. Et là, vous le laissez faire. 8 jours après le début de la nouvelle année, ce technicien en est à sa 5e installation de poêle à granulés. Celui-ci remplacera un chauffage électrique. La facture va se réduire de presque de moitié, ce qui est relativement conséquent. Moi, je vais faire une économie de presque 1000 euros à l'année. L'avantage, plus besoin de se casser la tête à faire du bois. Là, vous arrivez avec votre sac et vous le vivez directement. C'est un petit cité, on va dire. L'entreprise Seguin est née à Rendon en 1976. Chaque année, 20 000 poêles, inserts et cheminées sont produits ici. Les foyers sont fondus dans les Ardennes françaises. Ce savoir-faire traditionnel s'accompagne d'innovations, comme le pilotage à distance développé avec un fabricant italien. J'ai une télécommande ou une application sur téléphone. Je demande la température que je souhaite dans la pièce, dans ma maison. En fait, je veux avoir une régulation de l'appareil. Seguin s'est allié à d'autres Européens et vend aussi à l'étranger. L'international représente 10% du chiffre d'affaires, 41 millions d'euros l'an dernier. La manière de se positionner à l'export, elle n'est clairement pas sur le volume et sur la bataille sur les prix. Elle est plutôt sur le haut de gamme et sur les niches de marché. Ou alors, il faut être sur le milieu haut de gamme avec une exigence de compétitivité où là, il faut être très bon. Autre innovation, la double combustion. Elle permet un brûlage quasi complet et limite le rejet de particules. Favoriser outre la combustion du bois, de favoriser aussi la combustion du gaz émise par le bois. Comme on peut le voir là, on voit toute une série de flammes bleues à l'arrière, qui sont des flammes qui ne sont pas faites par le bois en tant que telle, mais bien par le gaz qui est bolé. Des performances du bois énergie désormais mises en avant également par les pouvoirs publics. En France, près de 7 millions de personnes utilisent le bois pour se chauffer. En France, quand on coupe le bois, on s'engage à le replanter derrière. Et lors de la croissance de l'arbre, on estime qu'il aura accumulé les émissions liées à la combustion du chauffage bois bûche ou granule ou plaquette. Donc en quelque sorte, le bilan carbone est à peu près égal à zéro. En Auvergne-Rhône-Alpes, 825 000 ménages ont choisi la ressource locale, le bois, pour se chauffer. La grande majorité, 745 000 foyers, utilisent des bûches. En sport, Renaud Lavilleni fait...